Hey la compagnie, je suis trop heureuse de vous retrouver pour une vidéo que je vais vous faire depuis janvier parce qu'en fait, je sais plus si vous vous souvenez, j'avais acheté le calendrier de l'après de la marque Florence Nature qui est une marque française bio et ils m'étaient dit je testerai les produits, je ferai la vidéo au mois de janvier et là on est fin février donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si elle sortira fin février ou début mars donc oui je suis très en retard mais bon, vaut mieux tard que jamais comme on dit j'ai testé les produits pendant un petit moment parce que les tester sur une journée à part le maquillage et la crème pour les mains voilà, je trouve que ça n'a pas grand intérêt, je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'en ai pensé si ça m'a convenu ou pas ça je vais pouvoir vous en parler tout de suite allez on commence ? bah tout de suite so 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 les amis, on va commencer par l'eau micellaire au bleu et l'eau micellaire démaquillante on voit rien, c'est transparent alors l'eau micellaire je ne l'ai pas essayé sur mon visage je ne l'ai essayé que sur mes yeux, que pour me démaquiller les yeux parce que moi l'eau micellaire sur mon visage ça ne me convient pas du tout ça me donne des boutons donc même avec celle-là j'ai pas voulu prendre le risque je ne l'ai essayé que sur mes yeux et en tout cas ça m'a très bien démaquillée donc c'est une made in France là comme je vois sur la bouteille et c'est vegan donc très bon point elle sent hyper bon ça sent j'imagine le bleu la fleur, la plante ça sent hyper bon, c'est très agréable très bonne odeur et surtout ça ne m'a pas piqué les yeux est-ce que c'est parce qu'il y a du bleu et et que je pense c'est comme la camomille je pense que le bleu et ça apaise les paupières et les yeux donc est-ce que c'est ça qui fait que ça ne pique pas les yeux bon j'imagine que oui en tout cas ça sent très très bon ça démaquille bien écoutez génial pour moi et si vous l'eau micellaire ne vous donne pas de bouton bah écoutez je vous la conseille autant pour les yeux que pour le visage ensuite le sérum hydratant à l'eau florale de rose il est marqué tout type de peau moi j'ai la peau mixte et ça a pénétré très rapidement dans ma peau donc comme vous le voyez dans le zoom quand le sérum sort on dirait que c'est de la crème mais quand on étale ça se transforme très vite en eau désolé si je regarde sur le côté j'ai ma petite feuille avec mes petites notes et alors oui par contre ça sent beaucoup la rose ça peut être dérangeant pour certaines personnes qui n'aiment pas du tout l'odeur de la rose moi je ne veux pas dire que je déteste et je ne veux pas dire non plus que j'adore cette odeur donc je peux vous dire ça sent très fort la rose c'est à la limite pour moi par rapport à l'hydratation bon ça fait une semaine et demie là que je le teste point positif il ne m'a pas donné de bouton je ne l'utilise que le soir parce que le matin j'ai mon sérum à l'acide hyaluronique donc ça c'est mon sérum pour le soir je n'en mets pas beaucoup parce que je n'ai pas vu de grands résultats sur ma peau pour l'instant mais il est très bien ensuite je vais vous parler de la crème hydratante à l'aloe vera là encore il est marqué tout type de peau mais là je ne suis pas d'accord car je regarde mes notes il ne faut pas en mettre beaucoup voilà pour les peaux mixtes à grasse moi qui ai été une peau mixte à grasse encore une fois je parle pour moi il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que ça a une consistance un peu collante je trouve après enfin un peu grasse quoi donc pour les peaux mixtes à grasse comme moi il faut vraiment en mettre un petit peu ça c'est ma crème du soir parce que pareil crème de jour le matin j'ai ma veleda je la garderai donc comme je n'avais plus de crème de nuit je me suis dit c'est l'occasion je vais l'essayer elle est bien oui elle hydrate très bien mais je conseille pour les peaux mixtes à grasse de ne vraiment pas en mettre beaucoup elle ne m'a pas donné plus de boutons que ça donc ça va mais il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup la première fois j'ai fait l'erreur et j'avais comme une sensation voilà de film trop gras sur ma peau et ça ne m'a pas plu du tout je me suis relavé le visage et j'ai refait ma routine entièrement pour les peaux normales à sèche elle vous conviendra nickel nickel pas besoin d'en mettre peu comme nous vous pouvez en mettre la dose ça vous hydratera très bien la peau en tout cas là aussi je vois que c'est made in France j'ai vu le 31 décembre le dernier jour le contour yeux et lèvres anti-ride à la gelée royale et à l'acide hyaluronique donc point positif aussi ça ne m'a pas donné de boutons donc très bien franchement aucun produit ne m'a donné des boutons donc ça c'est très important pour moi qui est une peau sensible et qui réagit très très vite c'est hyper agréable à mettre parce que c'est avec un embout comme cela en métal qui fait un effet froid donc oui si on le met dans le frigo l'effet est encore mieux mais j'avoue que si moi le produit est dans le frigo je l'oublie donc je le laisse dans ma selle de bain et ça fait déjà un super comme quand là je le touche c'est vraiment effet froid quoi ça fait du bien en contour des yeux là l'effet froid et du coup ben contour yeux et lèvres donc oui j'en mets aussi un petit peu sur mes lèvres pour éviter d'avoir les rides de la bouche en queue de poule un crayon noir par contre celui-ci est made in Italy ça ne me dérange pas ça reste dans l'Europe toujours bio le baume à lèvres à l'argan et la crème pour les mains à la menthe douce bon le crayon marque ça va je vais essayer de le mettre sur la paupière au-dessus et de l'estomper un petit peu je vais remplacer ça par montrer d'eyeliner pour aujourd'hui ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis de crayon noir dans ma muqueuse ça me fait un autre regard bon j'ai mis le trait au-dessus ça va il marque assez bien maintenant est-ce qu'il va tenir toute la journée telle est la question en crayon noir j'ai le Maybelline le col il est hyper gras il marque super bien dès qu'on dès qu'on le pose celui-là au début il était un petit peu sec ça m'a fait un petit peu piquer les yeux mais bon là à force de l'utiliser ça va écoutez je n'ai rien à dire il me convient très bien allez je vais mettre une petite touche de mascara et puis après juste le baume à lèvres à l'huile d'argan et puis ce sera tout pour mon make-up d'aujourd'hui c'est terminé j'ai mis mon mascara comme je vous l'ai dit apparemment ça fait très bizarre de me revoir avec du noir en dessous là parce que je n'en mets plus depuis des années ça c'était mon maquillage du collège style un peu emo où je me maquillais beaucoup en noir et on dirait que je me retrouve un petit peu là ça me fait bizarre bon allez je vais essayer le baume lèvres à l'argan généreux il est marqué et comme si vous suivez mes vidéos depuis un certain moment vous me connaissez j'ai les lèvres très très sèches et j'essaye tout et rien ne me convient véritablement c'est très dur pour faire sortir le produit il faut vraiment appuyer oh c'est dur j'ai pas assez de force moi ça sent bon l'argan oui ah c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y a comme des petits grains comme des petits grains il est très gras ça colle c'est un baume à lèvres c'est pas un rouge à lèvres au départ on ressent comme des petits grains donc est-ce que ce serait pas l'argan qui se solidifie quand il fait frais il faut peut-être le chauffer un peu dans les mains voilà et appuyer un petit peu sur le tube par contre j'imagine que quand il fera très chaud ça sera plus liquide est-ce que ce serait pas comme l'huile de noix de coco qui se consolide quand il fait froid je ne sais pas est-ce que c'est ça je ne m'y connais pas trop mais en tout cas quand je l'étale voilà il n'y a plus les grains ça se transforme vraiment en huile quoi dernier produit la crème pour les mains à l'amande douce ça aussi indispensable pour moi je travaille dans les écoles je lave les verres des enfants j'ai tous les jours les mains dans l'eau chez moi je n'ai pas de lave-vaisselle donc quand je rentre chez moi je fais aussi lave-vaisselle enfin bref plus le froid mes mains elles sont sèches elles sont sèches donc crème main à l'amande douce hop c'est tellement satisfaisant vous savez quoi j'en mets ah une bonne couche hum ça sent très bon ça me fait penser à alors je ne sais pas si c'est un gel douche ou si c'est un shampoing c'est un shampoing je pense à l'amande je ne sais pas si c'est pas le dop si le shampoing dop à l'amande douce ça sent exactement pareil ça sent bon je pense que c'est celui-là le dop à l'amande douce oui le blanc il sent trop bon celui-là parce que j'essaye d'utiliser des shampoings sans sulfate donc j'évite de l'acheter mais qu'est-ce qu'il sent bon celui-là je pense que je me le rachèterai un jour quand même pour le petit côté plaisir de temps en temps la crème a pénétré déjà dans mes mains pour vous dire à quel point elles sont sèches par contre elles sont trop bon hum cette crème-là c'est top du top je vous la conseille et alors elle a pénétré rapidement dans les mains et en positif elle ne colle pas les doigts elle ne me laisse pas les mains toutes collantes parce qu'après avoir mis la crème pour les mains on aime bien continuer à faire ce qu'on était en train de faire j'ai découvert cette marque et je l'aime beaucoup parce que c'est rare de trouver des marques françaises biologiques et véganes je ne sais pas si tous les produits cosmétiques et sans sont véganes mais la plupart le sont en tout cas vous regardez sur le site internet il sera marqué dans la description je fais très attention à tous mes produits mais j'avoue que le maquillage je ne fais pas du tout gaffe et je ne prends pas du tout du bio j'ai vu que Florence Nature fait du maquillage bio et végane en plus donc pourquoi pas me tourner vers cette marque pour acheter mes prochains produits de maquillage pour le mascara je vais être très 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 compliqué parce que pour moi le mascara c'est très important mon préféré c'est le Badgal Bank de Benefit enfin bref une marque qui n'est pas du tout bio ni végane peut-être que je ferai exception pour le mascara mais en tout cas pour les crayons les crayons à lèvres les rouges à lèvres les glosses les huiles à lèvres même les ombres à paupières je pense que je me tournerai vers les marques made in France ou made in Europe allez parce que là c'est made in Italy bio et végane je pense qu'il y a la marque aussi So Bioethique ou Léa Nature je ne sais plus qui fait du maquillage bio en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que je vous ai fait découvrir une marque j'espère que mes avis vous auront aidé si vous aviez envie d'acheter cette marque n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo je vous fais tous un énorme gros bisous je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao